Donc là il est 9h02, on voit même pas, 9h02, shooting à 9h30 et on a match contre Lasvel, très gros match, même s'ils sont dans le milieu de tableau. C'est quand même une équipe qui joue en Euroleague, donc ça va être un très gros match. Donc voilà, on y va pour le shooting, c'est parti. Donc là il est 9h09, on va se diriger vers la salle pour le shooting matinal pour préparer le match contre Lasvel et on va essayer de faire une présentation de l'équipe. On va essayer de vous présenter un peu tout le monde petit à petit et puis comme ça vous ferez connaissance avec l'équipe. Bon, on vient d'arriver, déjà il se passe des trucs bizarres, vous allez rencontrer la première personne, attends je vous fais un petit... Yo ! Votre ta voiture ! Hein ? Bien honte toi ! Me présente toi ! Johan Makundu, poste 4 sur les baskets. Voilà ! Matricule, voiture, quel bail ? Matricule RS, institution Lycao ! Je vote ! Matricule ! Voilà ! Et les équipes en place, deux coups d'envoi de ce match en quelques instants. 15 et 2, 20 clics et 20 clics et 20 clics. Vous êtes sur LNPTV. Cholet, Yori Norman et c'est parti pour ce premier match de l'année. À l'intérieur. Bonsoir à la veille de Christian pour l'arrêté sur les écarts. C'est parti pour la défense excessive. Pâle, parfait ! Allez, Matricule ! C'est calme ! Et on a bien joué ! Pour repousser la première tentative de l'année. On peut tenter ! Allez-y ! Jusqu'à les premiers ! Bagné à 3 points ! Pour le jeu d'élé dans ce match de Yoad ! Bon, on a joué à l'arrière ! On baissé les trois adversaires, le coup se va vers l'arrière pour s'ouvrir. Le tir, c'est bien fait ! Quand même ! Jusqu'à le plus ! 21-22 ! Plus 5 ans, on va encore mon centre des cartons ! Estrasel ! Tu vas compter ! Yori Norman, tu vas toujours être actif, hein ! Vous voyez, la cadence ! Il maintient droit de tout quand il a les ballons ! Ouuuh, le truc ! On peut retrouver aussi un chauveillon d'Yori Norman dans cette salle ! Avec un coup de calme ! Et avec deux ! Comme ce panier d'Opogo ! Passes rapide ! Et toi, y'a pas ! Il y a des gestes ! Un mot des deux côtés ! Et là, y'a un ballon attaché ! Peut-être, non ? Et celui-là, dans un second temps, qui peut faire la passe ! Et le nœud que derrière ! De... Oh ! Oh ! Le 3 points derrière ! Et... Jolet ! Il n'y a rien de plus de secondes ! Quartant ! Le super position du ballon ! Le club émonique ! Et à l'offensive ! Il ressort ! Dialo, il va avoir le temps ! A 3 points ! Ça passe ! Pour Jolet ! Et Dialo, 49 ! Mette position ! Mette position ! Jolet ! Elle n'a pas ce qu'il y a faite ! Pour... Cette situation ! On est aussi... Bien ! Aussi de belles ressources ! En réaction ! C'est ce qu'on voit ! C'est ce qu'on voit ! C'est 4-41 ! La faute ! Sur le combo ! C'est le plus gros ! C'est le plus gros ! Le plus gros ! Le plus gros ! Alors que là, il y a ce contre-mené ! Knight ! Ça passe ! Et qui ramène Lyon ! C'est rectifié en ligne ! Si je supplie le score ! L'évolution du score ! C'est le plus gros ! 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 Pour la remise en jeu ! Cholet qui va bouger ! Qui va insister ! Un petit ! Ça bouge à l'intérieur ! Il y a de l'activité ! Pour trouver justement... Un partenaire ! Aux ! A nos sujets ! Trois ! A trois points ! C'est manqué ! Le rebond sur le cercle ! La passe ! La remise en jeu ! Le dunque énorme ! Le dunque énorme pour Cholet ! Avec cette fin ! Cholet ! C'est offrir du répondant qui se retourne au cul ! C'est bien fait ! Il y a la faute ! Et le bannier pour Boriciano ! Il y a la faute 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 ! La récupération du ballon ! L'interception ! Le 3 contre deux ! Le 3 contre 3 ! Maintenant ! La position ! Ça bosse dur ! Les sujets étaient un débit ! Non ! Ici ! Présentez-vous ! P.D. Joe ! Baw ! C'est un parmereau ! C'est un pas un parmereau ! Il a cette fête de travailler dans le jardin ! C'est un pas un parmereau ! Tu viens de faire juste du... ce qu'on fait en unipodale avec les autres. Le... Tu fais le fessier, tu sais, en degout, côté, derrière. Avec le kettlebell. Ou une halter dans chaque main, quoi. Et tu me fais avec celui-là, en troisième, tu fais le... Tu t'assois là. Tu es sur plusieurs jambes, des petits squats à une jambe, et tu redescends sur une jambe aussi, de toute façon. Descends là. Avec le même chose, soit un disque dans les mains, soit une halter... Là, tu fais trois fois huit sur les jambes, et trois fois dix sur le haut. C'est pas une déglaque. On passe pas tout pour le haut. C'est parti. On va se mettre au boulot. Ouais. C'est parti. Sous-titres par��adi. Moua on va s'écouter. C'est parti. 그� frågan subjective. Deuxer��, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu vas complètement culte. bon là j'ai bientôt fini il me reste me reste une série je crois une série et après après douche et on va manger avec l'équipe j'ai prévu un petit dîner on va manger dans un truc pour continuer à consolider la cohésion de l'équipe on a une grosse série de matchs qui arrive et on aura besoin de tout le monde et tout le monde doit être concerné tout le monde doit se sentir bien dans la vie de l'équipe donc on va faire ça à faire ça bien comme ça ça nous permettra de de voir tout le monde et et de voir les les derniers qu'on n'a pas présenté allez non 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 hors du tout le monde international et des internationales il amy la nouvelle perte des internes national qui avocera Il a dit des Internationale, c'est fou Il y a des Internationale Des Internationale Il y en a qu'un seul ouai ? Il y en a deux, non ? Des Internationale Il y en a qu'un qui a bien des Internationale Arrête de nous fatiguer là Ta caméra donne pas le pouvoir On fait comme des Young Boys Young Boys T'as faim ? T'as faim ? T'as faim ? Des retardataires là, c'est un peu en retard They still don't know your DJ ou ça ? On t'en la veste, frère Kevin Norsi, on va aller haut Trop bégé Tous vers le haut Lui, il change de voiture comme de caleçon Il a encore changé de voiture Kevin, tu manges bien ? C'est le monsieur qui a toutes les boisons Merci beaucoup Bon appétit ! Aujourd'hui, je rêvais un matinale assez corsé Je me suis réveillé, bien comme il faut Quelques choppes, quelques gainages, un petit déjeuner Et après, je suis venu à la salle Après, je suis venu à la salle Après, je suis venu à la salle Deux mille chutes tentées Sur 4 minutes Marquées, non ? Deux mille chutes marquées ? Après ? Et pour détendre ? Je me suis étiré 20 minutes 25 minutes de stretch C'est quoi ton stretch préféré ? Pardon, pardon C'est comme celui de Kevin Ouais C'est Kevin, c'est quoi ? Pour nos abonnés ? Moi, alors, c'est un stretch Quatre-ceps En fait, je trouve que les chevaliers Mais les chevaliers errent Comme ça, ils tirent en bas, tu vois C'est ça Ça passe bien, hein ? Un bon sport Un bon sport, hein ? Un bon sport Là, on va... On va vers le portel On est dans le bus Il est 13h10 J'ai pas fait la vidéo ce matin Euh... On est partis ce matin à 9h Je pense qu'on va arriver dans... Dans 3-4h Donc, on se retrouve là-bas Bon, ben, on vient d'arriver On va aller prendre la collation S'entraîner Je vous retrouve demain Pour... Pour le game day Allez, on se retrouve demain Le français est votre deuxième langue ? Oui, c'est C'est la deuxième langue 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 Merci beaucoup Ok Au revoir Bonjour Vous devriez parler plus de français que lui C'est la deuxième langue Mais c'est la deuxième langue C'est la deuxième langue Je m'appelle DJ 2 plus 2, c'est 4 ? Oui. Ok. J'ai mon autre chien français ici. Un français, ici. Tu es français ? Je ne sais pas que tu es français. Ok, il est midi, on va le terminer. On va passer une nuit compliquée. Donc voilà, un match important. Il va falloir prendre ce match. Pas de choix. Pas de choix. On se voit tout à l'heure. C'est vraiment très important. Ça peut être le tournant d'une saison. Et derrière, il y en a un qui est déjà chaud. C'est une équipe. Mais pour 55 points. Alors il faut montrer qu'on a envie de se maintenir. Et pour l'instant, c'est Cholet qui montre le meilleur visage dans ce début de rencontre avec nous. C'est un match. Et derrière, la finition à 3 points de la part de DJ Hogg. Et derrière, on essaie de répondre à 3 points. Il touche des vies. Alors on ne s'en passe pas. Sur l'équipe. Il existe. 30 points. Deux équipes ont un peu plus de balles. Mais ce sont vraiment les Cholet qui sont les joueurs peut-être à 3 points. Il peut faire du bien ce tir. Donc distance. Toujours pas. Pas de loin ce soir. De loin. De loin. De loin. De loin. Derrière. Le pull-up à 3 points. Parade de 20. Celui-ci, il rentre. Et il fait extrêmement bon élément du côté de Cholet. Et là, c'est difficilement que les Cholets se sont appliqués. Derrière. La finition magnifique de la part de Boris Dallo. 14 points. Et rapidement dans cette relation stéhiste. Par contre, il va falloir vraiment montrer de quoi il est capable. Parce qu'on a des Cholet. Tout ça y est, ils sont dans le rythme. Bon bah voilà, on vient de rentrer. On a eu un long voyage. On a eu un long voyage. Il est quelle heure là ? Il est 6h30. Donc il fait un peu ce jour là. Donc voilà, on rentre du déplacement. Belle victoire. Donc voilà, on reste sur une victoire et une défaite. Voilà, pour faire le résumé. Parce que je ne l'ai pas fait. C'était un gros match face à Las Velles. Voilà, on a quand même bien bataillé. Après, face aux grosses équipes, on a moins de marge d'erreur. Donc voilà, ils ont su passer devant quand il fallait. Et garder l'avantage. Donc voilà. Et après, on a fait le job face aux portels. On a été bon du début jusqu'à la fin. Donc ça a été une belle victoire collective. Globalement, sur ces deux matchs très rapprochés, on a quand même montré un bon visage. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite. Personnellement, j'ai fait deux matchs solides. Que ce soit dans l'impact et dans les stats. Donc voilà, le tout c'est de monter en régime pour continuer à aider l'équipe. Monter moins personnellement. Et voilà, j'espère que tout va bien se passer pour pouvoir aider l'équipe et grappiller des points et des victoires. Donc voilà, on se retrouve bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, donnez un peu de force. Et puis, si je vois que ça prend, je continuerai à vous montrer un petit peu ce qui se passe dans l'équipe. Donc voilà, on va interagir. Que ce soit en commentaire, on va partager, on va liker, on va s'abonner. Et on se retrouve peut-être pour de nouveaux épisodes de French Knife Inside. Allez, ciao !